Le processus de rétrocession du camp du 43e BIMA, une bataille d'infanterie de marine située à Portboué, est un fait important dans les relations militaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Après 46 ans de présence militaire française dans le pays, il est temps pour l'armée ivoirienne de reprendre pleinement le contrôle de cette base stratégique. Mais comment cette transition se déroulera-t-elle ? Tout d'abord, la cérémonie du baptême, le 30 janvier 2025, le camp du 43e BIMA, sera officiellement baptisé du nom du général Ouattara Thomas d'Aquin, un héros militaire ivoirien et premier chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Ce tact symbolique marque le début de la transition, mais il y a bien plus que cela. Ensuite, un comité de pilotage Force armée de Côte d'Ivoire-Force française basé en Côte d'Ivoire sera mis en place pour superviser cette rétrocition. Ce comité travaillera main dans la main pour assurer que chaque étape soit suivie avec précision. Il s'agit d'une phase encore importante car elle garantit la bonne coordination entre les forces ivoiriennes et françaises durant toute la période de la transition. L'une des étapes suivantes consiste à réduire progressivement la présence du personnel français sur la base. Peu à peu, les forces françaises se retireront, tout en maintenant une cohabitation avec les forces ivoiriennes sur place. Cette phase sera suivie de la cession complète de la base au gouvernement ivoirien. Il faut noter que le camp d'entraînement de Nomo dans le Nord a déjà été cédé aux forces armées de Côte d'Ivoire imprimées par les tables dans ce processus de rétroccession. Une fois la rétroccession achetée, le camp du 43e Pima deviendra un site stratégique pour l'armée ivoirienne et accueillera plusieurs unités militaires dont le 1er bataillon des commandos et des parachutistes. Mais ce n'est pas tout. La base apprétera également une école régionale des systèmes d'information et de communication SIC et un centre de formation logistique. Ces infrastructures permettront de renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire et rendant plus autonomes dans leur gestion et leurs opérations. La rétroccession n'implique pas la fin de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. En effet, un partenariat militaire opérationnel sera maintenu. Ce partenariat inclura des entraînements conjoints, l'échange de stagiaires ainsi que des formations spécifiques à la demande des forces armées de Côte d'Ivoire. De plus, des collaborations similaires existent déjà entre les forces armées de Côte d'Ivoire et d'autres partenaires comme l'armée américaine. Dans le cas de l'AILCT, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme avec plusieurs autres pays. Ce réseau de coopération renforce les capacités de la Côte d'Ivoire tout en assurant un soutien international. Enfin, le processus de rétrocession du camp du 43e BIMA met en évidence non seulement l'évolution de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France mais aussi la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités militaires de manière autonome. Grâce à ce partenariat stratégique et à une coordination rigoureuse, cette transition promet donc de favoriser le développement militaire et la souveraineté de la Côte d'Ivoire tout en maintenant des relations solides avec ses partenaires internationaux.